On voit de plus en plus de formations SEO émerger sur la toile pour apprendre à faire son référencement naturel soi-même. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue sur justement le fait de faire son SEO soi-même via des formations ou autre. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est tout le monde qui peut le faire ? Quels sont les avantages ? Quels sont les inconvénients ? Les formations gratuites versus les formations payantes. En réalité, les formations gratuites ont la plupart du temps pour objectif d'accroître la notoriété de l'entreprise qui les propose. Par exemple, on va vous donner quelques astuces SEO comme nous on le fait chez My Little Big Web sur notre chaîne YouTube. On a une liste de lecture dédiée au SEO, donc on va aborder certains sujets. Qu'est-ce qu'une recherche de mots-clés ? Comment rédiger un article, optimiser SEO, etc. Notre but en proposant ces capsules vidéo, c'est évidemment d'apporter de la connaissance, c'est de vous donner de l'information. Mais on sait très bien que ça ne suffira pas. Celui qui va aller analyser toutes nos vidéos YouTube, qui va tout regarder, n'est pas capable de faire son SEO lui-même. On lance des perches, un peu comme un article de blog, sauf que c'est fait en vidéo. On sait pertinemment, encore une fois, que ce n'est pas suffisant. Pourquoi finalement, on met à disposition ce contenu-là gratuitement ? C'est tout simplement pour accroître notre notoriété, pour montrer notre expertise en SEO. Et l'objectif derrière, c'est que lorsque quelqu'un voudra mettre en place une campagne SEO, il aura peut-être été regarder quelques vidéos YouTube, il verra que les nôtres sont cools, et il va nous contacter pour avoir plus d'informations, pour recevoir un coaching, voire même pour nous déléguer complètement ces campagnes. Ces vidéos-là, ces formations-là, quel que soit le format, que ce soit un format court ou un format long, c'est l'objectif principal, c'est ça. Dites-vous que si c'est gratuit, il y a forcément un objectif derrière, c'est clair. Maintenant, il y a des formations gratuites format long qui sont autant valables que des formations payantes. Les formations payantes, pour moi, en théorie, elles devraient vous permettre de gagner beaucoup de temps, parce que dans tout ce qui est gratuit, il faut trier. Il y a à boire et à manger. Celui qui vend sa formation, normalement, il doit quand même s'assurer de la qualité de ce qu'il vend, parce que sinon, clairement, s'il n'offre pas de la qualité, il va se prendre des mauvais avis, il va devoir faire du support, il va peut-être même devoir rembourser des clients. Donc, il doit quand même faire attention, le créateur, à la qualité de sa formation. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est payant que c'est forcément de bonne qualité, comme n'importe quel bien et service payant. Il y a vraiment de tout. D'ailleurs, je ne sais pas si on va le faire, un des projets qui est à l'étude chez My Little Big Web, c'est justement de proposer des formations, donc clairement, de A à Z. Et là, on s'est dit, est-ce qu'on les fait gratuites ou est-ce qu'on les fait payantes ? Et il y a des chances pour qu'on offre ces formations de façon complètement gratuite, parce qu'on sait que ce n'est pas parce que vous savez le faire que vous allez le faire, puis que vous allez le faire bien. Ce qui va m'amener d'ailleurs à mon deuxième point. Qui peut prétendre faire son SEO lui-même ? N'importe qui qui est prêt à prendre justement une formation, à la payer même s'il faut, et à suivre les conseils, à mettre en application les conseils. C'est comme tout. Qui peut se passer d'un coach sportif et devenir super bon en sport ? N'importe qui, en réalité. Mais c'est clair que la formation SEO, gratuite ou payante, c'est une aide inestimable. C'est évident, ça vous fait gagner du temps et ça vous donne les bonnes pratiques. Parce qu'en référencement naturel, encore une fois, il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui vont avoir des pratiques clairement douteuses et qui vont se dire « Non, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, je focus plus sur le résultat. » Ok, mais Google, lui, il n'est pas complètement en accord avec ce que tu proposes. Ouais, mais bon, moi, l'important, c'est d'avoir des résultats. Ok, cool. Même d'ailleurs, quand on met deux spécialistes SEO, le mieux, c'est s'ils ne s'aiment pas. Ils vont se tacler. On parle de SEO, les gars, on se détend. Ouais, mais moi, je pense que le link building, si ce n'est pas fait naturellement, ça ne devrait pas exister. C'est vraiment n'importe quoi d'acheter pour des liens. Oui, mais ça marche, en fait, le link building. Enfin, en fait, on paye, c'est une pub, en fait, en gros, puis on s'en fiche. Mais où t'as mal, en fait ? Non, mais dans référencement naturel, il y a naturel. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait arrêter de parler de référencement naturel, en fait. Parce qu'effectivement, il n'y a rien de naturel. Donc, là-dessus, je te rejoins. Bref, tout ça pour dire qu'il y a vraiment différentes écoles de pensée. Et dépendamment de votre professeur, il va clairement vous orienter vers une approche plutôt qu'une autre. Il faut, si vous voulez, aller vraiment au bout de votre formation, voir quel est le courant de pensée que vous êtes prêt à suivre. Peut-être même suivre plusieurs formations pour justement voir. Parce qu'il n'y en a pas un qui a 100% raison et l'autre qui a 100% tort. Ce n'est pas possible. Donc là aussi, est-ce que vous êtes prêt à payer finalement pour deux formations SEO pour aller ensuite trier les différences ? Ce n'est pas juste, je prends une formation, j'applique ce qu'il me dit, puis ça devrait bien aller. Ce n'est pas aussi simple que ça. Puis la chose aussi que je rajouterais, c'est que le référencement naturel, c'est quelque chose de continu. Puis ça évolue. Donc la formation, il faut aussi qu'elle évolue, que le créateur la fasse évoluer et que vous, vous ayez le courage, entre guillemets, de continuer à la suivre. N'importe qui qui est prêt à faire ça peut suivre une formation SEO et faire son SEO lui-même. C'est garanti. Troisième point, quel est l'intérêt de faire son SEO soi-même ? L'intérêt principal qu'on voit, c'est logique, c'est de sauver les coûts. Puisque passer par une agence ou passer par un indépendant pour travailler son référencement naturel, ça va vous coûter plusieurs milliers de dollars par mois. La plupart des forfaits que je vois sont à 1 000, 1 500, 2 000 dollars, euros par mois. Et ce n'est pas si cher en réalité. C'est si on regarde le temps que ça prend et l'ensemble des techniques qu'il faut mettre en place, l'ensemble des compétences qu'il faut avoir. D'ailleurs, souvent, ce n'est même pas juste un gars. Il y en a plusieurs. Donc, clairement, ça coûte, entre guillemets, cher. Le montant, le budget est élevé. Et ce qui se passe, c'est que mettre ce budget-là quand on se lance ou quand déjà on a du mal à payer d'autres trucs qu'on considère plus importants ou plus prioritaires, je comprends qu'on cherche finalement à sauver des coûts. Donc, c'est l'objectif principal de faire votre SEO vous-même. C'est clairement de sauver des coûts. Le deuxième avantage, c'est d'avoir vraiment le contrôle sur votre stratégie de référencement naturel. Puisqu'encore une fois, un peu comme la formation et le courant de pensée, l'agence, c'est pareil. Elle va vous orienter vers une stratégie. Mais finalement, déjà, si vous n'y connaissez rien, vous n'allez même pas remettre en question sa stratégie. Mais deuxièmement, vous perdez un peu le contrôle. Ce n'est pas vous qui avez défini la stratégie. Ce n'est pas vous qui la mettez en place. Finalement, on vous demande un peu de faire confiance. Ben ouais, mais encore une fois, est-ce qu'elle ferait le même travail si c'était son entreprise pour son référencement naturel ? On l'espère. En théorie, elle devrait. Mais ce n'est clairement pas toujours le cas. Donc là, c'est un deuxième avantage. C'est vraiment de garder le contrôle. Le troisième avantage que j'ai déjà commencé un petit peu à mentionner, c'est que vous vous y connaissez un peu. En référencement naturel. Donc, même si à un moment, vous faites affaire avec un indépendant ou une agence, elle ne va pas pouvoir vous dire n'importe quoi. Je veux dire, vous vous y connaissez. Elle va tout de suite voir que vous vous y connaissez. Et là, tout de suite, ça va vous mettre à un niveau où soit elle ne va pas vous prendre comme client parce qu'en fait, ce n'est pas une bonne agence. Et elle se dit, lui, il va me poser trop de questions. Donc, mine de rien, cette formation aurait été rentable. Mais surtout, l'agence qui va travailler avec vous, elle va pouvoir amener à un autre niveau. Vous allez pouvoir même contribuer, entre guillemets, à votre stratégie SEO si l'agence, elle est ouverte à ça. Nous, par exemple, on a des clients qu'on accompagne au niveau SEO, mais on ne fait pas tout le SEO. Il y a une partie que le client fait lui-même parce qu'il avait envie de garder cette partie-là. Et nous, on intervient sur le reste. Mais si ce client-là, par contre, n'est pas bien formé en SEO, déjà, nous, on n'accepterait pas de travailler en équipe avec lui puisque clairement, son travail a un impact sur nos résultats. Et aussi, ces deux courants de pensée, ça ne marche pas. Celui qui veut le faire lui-même doit quand même un minimum maîtriser. Donc, il peut aussi prendre une formation chez nous. Mais s'il apprend ailleurs, encore une fois, et que ça fit avec nous notre façon de faire, oui, ça peut amener la collaboration à un autre niveau. Quatrième point, les inconvénients de suivre une formation SEO ou de faire son for... Quatrième point, les inconvénients de faire son... Ah, j'ai pas fouillé. Ça, ça a vu dans le bêtis et j'en suis sûr. Quatrième point, les inconvénients de gérer son SEO lui-même. Soi-même. Quatrième point, les inconvénients de gérer son SEO soi-même. Voilà, voilà, ça c'est fait. Le temps que ça vous prend, parce que clairement, trouver la formation, faire la formation, mettre en place les recommandations, ça prend beaucoup de temps. Le référencement naturel, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon ponctuelle. C'est quelque chose qui continue. Donc, clairement, le temps que vous allez passer à trouver la formation, faire la formation et mettre en place ce que vous avez appris, vous n'allez pas le passer à faire ce pour quoi vous êtes payé, quel que soit votre secteur d'activité. Donc, ça a un coût bien au-delà que le simple coût de la formation. Donc, pour moi, c'est très important et c'est comme tout d'ailleurs. Encore une fois, il y a des choses que j'aimerais apprendre. Moi, en tant que dirigeant d'agence web, on est spécialisé en création de sites web, publicité en ligne, référencement naturel et gestion des réseaux sociaux. Petite manière subtile pour vous placer ce qu'on fait comme service si ça intéresse certains. Et il y a plein de formations en fait de... J'aimerais bien par exemple mieux m'y connaître sur TikTok, sur Amazon Ads. Mais je n'ai pas le temps. En tant que dirigeant, je n'ai pas le temps. Je gère plus de 30 employés, 35 je crois. Je n'ai pas le temps. Dites-vous que si c'est pour rester en surface dans votre formation, vous savez que vous n'aurez pas forcément le temps d'appliquer tout ça de façon assidue. Moi, je pense que c'est une perte d'argent, une perte de temps clairement de faire cette formation ou même d'essayer de faire son SO soi-même parce que souvent, les clients peuvent faire plus de dégâts qu'autre chose et finalement, ça leur coûte plus cher parce que nous, on doit tout nettoyer avant de pouvoir travailler plutôt que s'ils nous avaient contactés en amont. Donc, pesez vraiment le pour et le contre de le faire vous-même parce que souvent, ça ne vaut pas forcément la peine. Autre point, est-ce que ça vous intéresse vraiment ? Parce que le référencement naturel, encore une fois, c'est quelque chose qui évolue. C'est quelque chose qui se fait de façon continuelle. Donc, ce n'est pas je suis cette formation, je trouve ça cool, c'est nouveau. À un moment, ce ne sera plus nouveau pour vous, le SO. Ce sera, voilà, je maîtrise le SO. Là, je fais mon SO, je rédige mes textes, je cherche des liens, j'optimise mon site web. Et à un moment, peut-être que vous allez vous dire « Ouais, j'en ai un peu marre, en fait, c'est un peu redondant. Ouais, j'avoue que je ne me forme plus trop au SEO, je laisse un peu ça vivoter. » Eh bien oui, c'est sûr que c'est marrant quand on débute, quand on commence, on apprend plein de trucs. Mais après, c'est comme tout, ça devient potentiellement redondant. Donc, si ça ne vous intéresse pas réellement et que c'est uniquement dans l'optique de sauver des coûts, mon conseil dans ce cas-là, c'est OK, formez-vous au référencement naturel, ne serait-ce que pour comprendre de quoi il s'agit, afin de bien identifier la bonne agence et s'assurer que elle ne vous bullshit pas. Mais arrêtez-vous là, c'est-à-dire que ne commencez pas à mettre les mains dedans. Ayez suffisamment de connaissances pour parler le même langage que votre interlocuteur, votre spécialiste SEO, votre agence SEO, mais laissez-la ensuite faire son travail. Et à la limite, contrôlez ses actions, challengez-la un petit peu, mais déléguez. Finalement, elle obtiendra de meilleurs résultats que vous, c'est clair. Parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, le référencement naturel, ça nécessite finalement une batterie de connaissances. La rédaction, traduction, de l'aspect analytique, pour tout ce qui est tracking, forcément. De la programmation, parce qu'aujourd'hui, la plupart des recommandations, en tout cas, que nous faisons dans le cadre de nos audits, ça concerne la façon dont le site web a été codé. Et il faut être programmeur la plupart du temps pour mettre en place toutes ces choses-là. Donc vous pouvez aussi faire appel à un pigiste. Et là aussi, il faut vous assurer que le travail qu'il fait ne nuit pas à votre référencement naturel. Donc c'est important de s'y connaître un minimum. Mais tout ça pour vous dire que si vous voulez faire votre SO vous-même, vous devez avoir toutes ces compétences-là si vous voulez vraiment avoir les résultats escomptés. Et moi, personnellement, je ne connais pas grand monde qui a toutes ces compétences-là. Pour conclure, moi, je trouve que c'est une excellente chose si vous souhaitez vous former au SO pour faire votre référencement naturel vous-même. Quelle que soit la raison, c'est une discipline qui est passionnante. Par contre, elle prend énormément de temps, beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc gardez ça en tête car si c'est pour économiser 1500 $ par mois, mais à côté, vous auriez pu en gagner 10 000 $ en proposant vos services, en étant bien positionné sur Google, que vous perdez finalement 6 mois ou un an parce que ça traîne un petit peu et il y a clairement un manque à gagner si vous étiez positionné maintenant, eh bien, ce n'est pas rentable. Ça ne vaut pas la peine. Donc là, finalement, c'est un petit peu à vous de voir. Si vous souhaitez vous faire accompagner au niveau référencement naturel, My Little Big Web est spécialisé là-dessus. Donc, vous pouvez nous contacter via l'adresse contact ou via le numéro de téléphone. C'est sûrement moi qui vais décrocher. Je pourrais répondre à toutes vos questions, mais pour ceux qui se demandent combien ça coûte de se faire accompagner, comptez au moins un budget de 1500 $ canadiens par mois, en tout cas, si c'est pour travailler avec My Little Big Web au moment où je fais cette vidéo pour éviter de répondre à des questions de gens qui ont 200 $ par mois. Ça m'arrive. Sinon, pour tous ceux qui nous suivent déjà sur la chaîne YouTube, merci. Tous ceux qui commentent, merci. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh, faites-le. On publie du contenu hyper qualifié toutes les semaines. Donc, on n'hésite pas, on active la cloche, on commente, on like, on continue d'envoyer de la force aux équipes de My Little Big Web. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501